Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus vite. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La Torah a été donnée aux êtres humains. C'est le code de la vie. On doit faire sortir des textes, des compréhensions, des comportements. Ça s'appelle Torah Chayim. Si on a compris le texte, on a pris dans chaque semaine un certain comportement. Ce comportement va nous suivre toute la semaine. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer les vagues de la vie, des fois en haut, des fois en bas. Et une des études qu'on a de cette paracha et de la paracha d'avant, c'est que Bilam, les ministres de Balak viennent le voir. Et Bilam leur dit, dormez ici ce soir et la nuit, je vais poser la question à Dieu. Et je vais lui dire, est-ce qu'il me permet de venir avec vous ou il ne me permet pas ? Et il est écrit comme ça. Va yomer Elohim El Bilam. Dieu a dit à Bilam. L'autre, il est, ne va pas, il ne va pas avec eux. Et il dit encore une chose. L'autre, ta or et ta am. Tu ne vas pas maudire le peuple. Pourquoi ? Parce que, baruchou, le peuple, le peuple est béni. Et tu ne peux pas maudire celui qui est béni. Alors, on a deux messages ici, qui sont un peu contradictoires. Pourquoi tu me dis que je ne peux pas maudire ? Ça veut dire que je vais être là-bas. On ne dit pas à quelqu'un, tu ne vas pas acheter au prisonique, ne va pas au prisonique. Si je ne veux pas acheter, je n'ai pas été au prisonique. Et la deuxième chose, c'est que Dieu lui dit, l'autre est l'air, tu ne vas pas aller. Ce n'est pas qu'on a ici un remèze. Peut-être, on peut comprendre. Non, l'autre est l'air, c'est tout, tu ne vas pas aller. Et après, il se lève le matin. Il se lève le matin. Retournez à votre pays. Pourquoi ? Ne me laisse pas aller avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand quelqu'un te dit, je ne peux pas venir, ou bien je ne veux pas venir, ou bien ma mère ne me laisse pas venir avec toi. Quand je dis, ma mère ne me laisse pas venir avec vous, ça veut dire que moi je veux. Mais elle, elle ne veut pas. Vila me dit, moi, je serai très content d'être avec Balak, et pour une fois, couper la tête de Moshe Rabbeinu qui était son élève en Égypte. Écoutez bien, il faut savoir l'histoire pour comprendre la Torah. Mon cher Abbé, avant sa naissance, il y avait trois conseillers de Pharaon qui lui ont dit, l'étoile de Yaakov s'est réallumée dans le ciel. Bezrat HaShem pour nous bientôt. C'est l'étoile de ma chère. Et il y a, chez le peuple juif, une Nechama qui vient de naître, et cette Nechama-là, elle va te faire tomber de ton trône. Alors il leur a dit, c'est bien, montrez-moi l'étoile, ils l'ont montré. Il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a eu trois conseils. Et Yaakov, Yitro, Bilaam. Bilaam a dit, extermine tous les hommes, tous les garçons, tu vas, tu les trouves, tu tues tout le monde. Bilaam. Yitro a dit, c'est un peuple béni, ne touche pas. Et Yaakov, il ne savait pas où se mettre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il ne s'est... Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Bokhoa Yaakov ? Il lui a dit, quand toi, tu n'as pas pris de position pour mes enfants, c'est pire que de prendre position. Parce que quand des fois, on a dans la vie des problèmes, et bien il faut savoir se mettre à côté, aux côtés des oeufs, de ceux qui ont raison. On ne peut pas dire, ah, tu vas lui faire un problème ? Ah, moi, je ne me mets pas, ah non, non, je me mets monsieur. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton copain, c'est ton élève, c'est ton mari, c'est ta fille. Comment tu ne prends pas de côté ? Et après, sachez que les enfants n'oublient jamais toute leur vie, ça. Ça se grave sur leur cœur, et à 70 ans encore, ils vont te dire, tu sais ma mère, j'ai reçu deux gifs de mon père, et c'est ma soeur qui devait renquisser, et ma mère, elle s'est tue. Hi, hi, qu'est-ce qu'il y a ? C'était à 12 ans, tu as 70, ça va, oublie. Les émotions n'ont pas d'âge, n'oubliez jamais ça. On doit savoir que l'émotion de la personne est la chose la plus importante dans sa vie. Et il faut faire attention, chacun a la possibilité qu'il a, de ne pas faire du mal aux autres dans les émotions. Des fois dans la vie, quand on est encore dans le monde de l'action, ça s'appelle Olam Asiya, c'est le monde de l'obscurité, des fois dans la vie, on est obligé de prendre un côté, position, et on sait que si je me positionne du côté, par exemple, de ma mère, je vais encaisser les gifs, mais je m'en fous. Ça c'est quand j'aime totalement. L'amour total dit, j'aime la personne pour le bien et pour le mal. Par exemple, j'aime la personne quand on reçoit les glaces, on est les enfants chouchou de la maman, et quand on doit faire la vaisselle, hop, tout le monde va dormir. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est je t'aime entièrement. Il faut faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Et quand on peut avoir ensemble Euro Disney, on est un Euro Disney ensemble, vous comprenez ? Et bien là, vous voulez la bouloir de Malak. Pourquoi ? Écoutez bien ce qui s'est passé. Mon cher Abbé, nous, s'est sauvé d'Egypte. Qui, 17 ans, a élevé mon cher Abbé, vous savez ? Bilan, c'était le professeur de quoi ? De l'école de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Dit le Zohar Akadosh. Ben Parashat, il trouve. Il dit que si mon cher Abbé, nous, serait dans le camp d'Israël, pendant qu'ils ont fait le vaudor, question, un million de dollars. Qui a fait le vaudor ? Les deux fils de Bilan. Les deux fils de Bilan étaient des sorciers qui ont vu la force de mon cher Abbé, nous. Ils ont dit, nous aussi, on veut être avec Akadosh Bura. Alors maintenant, on a une situation complexe. Pourquoi ? On a le maître devant l'élève, qui est une relation pas facile quand l'élève dépasse le maître. Il faut être un maître, un vrai, pour accepter que l'élève est ça. Et la deuxième chose est que mon cher Abbé, nous, a volé les enfants de Bilan. Ils ont quitté le camp d'Égypte. Ils sont partis être hébreux. Maintenant, Bilan est devant ce monstre qui s'appelle Moshé Rabbeinon. Et il veut venger deux choses. La première, tu m'as trahi, tu étais mon élève. Et maintenant, tu sais tout ce que je sais. Et tu me gagnes. La deuxième chose, tu as converti mes enfants. On a ça beaucoup dans les familles, qu'un rabbin est venu, il a volé l'esprit des enfants. Tout d'un coup, ils se sont devenus religieux. Mais Kabbal et Tabi Khabaiti Mecha, ça ne s'est pas écrit chez eux dans le Torah. Et une fois, je dis à quelqu'un, tout ce que tu as fait à tes parents, attends. Pourquoi ? Tu vas recevoir, alors sois gentil avec tes parents. Si tu vas là-bas, tu ne veux pas manger ? Bois. Mets dans l'assiette. Mange pas. Mais pas semblant. Sois ensemble. Et c'est tout. Et si tu as des problèmes, c'est tes problèmes. Pourquoi tu les envoies sur les autres ? Alors ici, on voit que Bil'a a reçu un ordre très précis d'Akkadosh Baruch Hu qui dit Ne va pas. Après, il est écrit Va Yosef Ce n'est pas pour rien qu'il y a écrit Yosef. Un arabe. Va Yosef c'est exactement l'élève, parce qu'il n'y a pas un va. C'est Vav Yud Samer Peh. Si on met le va entre le Yud et le Samer, on a Yosef. Va Yosef Puisque, vous savez pourquoi il s'est écrit comme ça ? Parce que Qu'est-ce qui protégeait les enfants d'Israël ? Vous savez dans le désert ? Les os de Yosef. Les os de Yosef. Moshé Rabbein ont allé avec eux dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait Balak ? Il a dit Ah, Yosef à l'écho Comment il s'appelle Yosef ? Le taureau. À la fin, ils ont Il a envoyé encore une fois chez Bilam. Il a dit Balak nous a dit comme ça et comme ça Je vais te donner du carotte Mais Tu dois me dire Qu'est-ce qui leur répond Bilam ? Si tu as reçu Déjà La réponse d'Akadosh Burku Que non Pourquoi tu dis Dormez cette nuit Je repose la question Ça veut dire que tu es Sûr de toi Ou pas sûr de toi ? Il n'est pas sûr Il n'est pas sûr Il n'est pas sûr Retenez la réponse Maintenant regardez la réponse d'Akadosh Burku Et qu'est-ce qu'il lui dit encore ? Ce que je vais parler avec toi Fais ce que je te dis là-bas Question Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec Bilam ? Bilam a été demandé à maudire le peuple d'Israël Et le peuple d'Israël Akkadosh Burku Une fois lui dit Ne va pas Et la deuxième fois Il lui dit Va Dites-moi Quel est le problème Que a Bilam maintenant ? Un vrai Je ne rigole pas du tout Bilam Allez plus profond devant C'est plus qu'un bilam Celui Qui lui a dit non Maintenant lui a dit Oui Voilà Moshé Rabben Dans la paracha D'avant La semaine dernière Qu'est-ce qu'il a eu ? Akkadosh Burku lui a dit Parle à la pierre Le rocher pour l'eau Et lui il a frappé Qu'est-ce qu'il lui dit Akkadosh Burku tout de suite ? Tu seras puni Tu ne rentres pas dans la terre d'Israël Après on a un paracha Qu'il supplie Akkadosh Burku Il supplie Akkadosh Burku Etra An Il supplie Akkadosh Burku Il supplie Akkadosh Burku De prière De prière Pourquoi ? Akkadosh Burku t'a dit Tu ne rentres pas Et tu as enterré ton frère Que lui aussi ne rentre pas Pourquoi tu pries ? Bilam et Moshé Ont exactement Le même problème Quel est le problème ? Le reflet De leur imagination Et le reflet De ce qu'ils vivent Et quoi ? Et à l'envers C'est ça le problème du personne Dans mon imagination Je compte sur toi C'est moi qui crée quoi ? Que je compte sur toi Et dans la réalité Tu ne viens pas avec moi où je veux J'ai Vous savez c'est quoi ça ? C'est être très contrarié Mais très profondément On appelle ça dans la Torah de la Chassidoute It pakrut C'est quoi it pakrut ? Contrarié ou contradictoire Écoutez It pakrut ça veut dire Que Akkadosh Burku Nous met Dans une épreuve Qui est très spécifique Il y a plein d'épreuves dans la vie Mais celle-là spécifique Vous savez qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'écarte Les yeux de l'être Pikrut C'est quoi piqaire ? Piqaire ça veut dire Pauquer Il fait quoi ? Ouvrir Pauquer ça veut dire que j'élargis, j'écarte ta vue. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma vue que tu dois me l'écarter ? Moi, j'ai eu la croyance en quelqu'un et ce quelqu'un ne s'est pas comporté comme moi je pensais qu'il doit se comporter. Qui est dans le désordre ? Qui est dans le conflit ? C'est moi ? Ce n'est pas lui. Lui, qu'est-ce qu'il a à voir avec toi ? Il a pris sa valise, il est parti, par exemple. Il y a des enfants, malheureusement, le père et la maman ne se séparent. L'enfant qu'est-ce qu'il veut dans son cœur ? Papa et maman. Alors il se dit, mon père c'est un héros, jamais il nous quittera. L'histoire, par exemple, il voit les films, il voit les trucs, il se fait une image. Mais le père en vérité, qu'est-ce qu'il doit faire pour sauver sa vie ? Il doit partir. Il doit partir. Pour toi. Pourquoi ? Parce que s'il reste, il souffre. Mais maintenant l'enfant, il souffre. Imagine quoi ? Mon père nous a quittés ? C'est la faute de la mère. C'est la faute de la mère. Pourquoi vous pouvez mettre les gens au fautif ? Moi je juge quelqu'un. Je veux juste vous expliquer comment Kadosh Bokhu écarte la vision de l'être. C'est très important ce qui est écrit ici. Dieu lui a parlé deux fois deux choses à l'envers. C'est très très dur de vivre ça. Vous savez, il y a des jeunes couples, maintenant je m'occupe de quelqu'un qui s'est presque suicidé. Il a coupé les mêmes, un religieux, parce que sa copine l'a laissé ici. Je les ai remis ensemble, tout va bien. Mais il a promis de couper les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a embrassé sur la bouche et lui a dit adieu. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Elle m'aime ou elle ne m'aime pas ? Si elle m'a embrassé sur la bouche, elle m'aime. Mais si elle m'a dit adieu, elle ne veut plus de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a fait rentrer dans le doute. Maintenant les questions-réponses, 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 questions-réponses. Bil'am aussi la même chose. Qu'est-ce qu'il a eu ? Pourquoi il s'est énervé avec sa grue ? Pourquoi il s'est énervé avec elle ? Parce qu'il était énervé. Il partait. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Abraham, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit l'air. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il monte sur la grue le matin et il s'en va. Bil'am, pourquoi la grue ? Bil'am, mais de l'autre côté. Dieu lui a dit, koum l'air. C'est quoi la grue ? La grue. Pas une grue. Attends, comment on dit attend ? La naisse. La naisse. C'est quoi une grue ? C'est un oiseau. Mon français devient de plus en plus bien à l'est. La naisse. La naisse. Et il s'est énervé. Elle lui dit, mais toute ta vie tu es avec moi. Pourquoi tu me frappes ? Il lui a dit, si j'aurais une épée, je t'aurais écorgé la tête. Regardez ce que fait Bil'am. Comme il est rentré dans le doute. Et c'est un doute très lourd. Je t'aime. Dégage. Vous connaissez ? Je t'aime beaucoup. Et une gifle qu'elle reçoit, la femme dans le visage, c'est un amour un peu italien. C'est la violence. Et ça emmène la personne à la folie. Pourquoi ? Mais c'est un doute insupportable. Ce n'est pas n'importe qui qui a parlé avec Bil'am. Dieu parle avec lui. On va à l'hôpital et on veut donner notre espoir dans les mains de quelqu'un. Le docteur il sort, il dit, je suis désolé mais il n'y a rien à faire. Les gens courent dans tout le monde pour faire quoi ? Quelqu'un qui nous donne un peu d'espoir. Pourquoi vous savez ? Parce que leur volonté est que la personne reste avec nous. Mais la réalité est que la personne ne restera pas avec nous. Une fois j'ai une histoire, peut-être ma mère la première fois, elle entend ça mais excuse-moi. La veille du mariage d'une de mes filles, il y a eu une dame qui est tombée dans le coma, une soldate. Elle était enceinte. Cinq et moi. Maintenant elle a eu une fente dans le cerveau, on ne peut pas aller en arrière. C'est physique, c'est des séparés. Et c'est fini, il fallait l'enlever des machines. Ils m'ont appelé vite, le rave de l'unité et le rave, je ne peux pas parler, ils m'ont appelé vite, vite, viens, viens, qu'est-ce qu'il y a ? Ils me disent, c'est toi qui va trancher. Maintenant on a un problème. J'ai la jeune fille avec un bébé, le père, la mère, la belle-mère, le beau-père, le petit, elle avait un enfant de cinq ans, et le mari. Bon, tout le chemin, je cherche mon rave, je n'arrive pas à le joindre. J'ai dit à Kadosh Barucho, j'ai pleuré, j'ai dit donne-moi les mots, c'est insupportable. Et ils me disent, attends, le fils, le mari, revient du sud, et il était chez un rave toute la nuit, il a fait un petit coup. Et le rave lui a presque juré qu'elle va revivre par un S. Maintenant regardez ce qui se passe. L'enfant, qui est sûr de lui, parce qu'il a reçu, malheureusement, des fois, on donne de l'espoir à des gens sans comprendre ce qu'on dit, pour beaucoup d'argent, écoutez-moi l'argent, moi avec cet argent on ne peut plus racheter l'âme de cet enfant qu'on a détruit. Quelle était la destruction ? Le grand rabbin m'a presque juré. Est-ce qu'il a vraiment juré ? Non. Mais est-ce que lui il a imaginé que lui ? Oui. Maintenant il est venu et il entend une petite poussière qui lui dit, mon fils, c'est fini. Et il devait signer, parce qu'elle, elle a signé un papier qu'elle donne ses membres. Elle était dans l'armée de la médecine, elle avait foi, elle a signé, bon, on ne rentre pas dans ce discours. Et je lui ai dit, et l'avocat lui a dit, tu dois signer, qu'on peut éteindre les machines. Enlever les machines, débrancher les machines. Je ne pouvais pas. Vous savez c'est quoi ? C'est une épreuve. Que la tête explose. Pourquoi sa tête explose ? Tu es devant le docteur, le docteur te dit, c'est la fin. Ça suffit. Qu'elle l'est. Notre, il a dit le contraire. Maintenant, qui est plus fort ? Le docteur ou le Raph ? Le Raph, non. Non, mon espoir. Mais maintenant je vais mettre mon espoir dans les mains d'un rabbin, ça peut être dans les mains d'un marabout, ça peut être dans les mains d'une sorcière. C'est pas important ça. Ça c'est, khas mechalom, utiliser la faiblesse de la personne qui est devant nous. Fou, fou, fou. Tous ceux qui m'entendent et qui interdient d'utiliser la faiblesse sentimentale d'une personne, c'est interdit. Dans la Torah, ça s'appelle Onaat Dvarim. C'est comme si je vole ta conscience. C'est très dangereux et c'est interdit. Et le jeune homme, on est assis l'un devant l'autre. Le père de la fille sait qu'en héritage, disons dans leur famille, ça, que leur cerveau à un âge très jeune surprendre. Son frère au père a eu ça. Maintenant le père regrette qu'il n'a pas donné au moins les membres de l'enfant. Ça, c'est très difficile. J'étais assis devant lui. Je lui dis écoute, donne moi la décision. Fais Chellatra. Chellatra, pose la question. Et ce que je vais te dire de décider, tu vas faire. Je lui dis, tu saches que ce n'est pas toi qui as pris la décision, c'est moi. Très lourd. C'est des étudiants. Le père, j'ai dit à l'avocat de donner les membres. Je lui ai dit écoute, lui il ne va pas signer. Et d'après la loi, si moi je peux signer, je signe. Mais le père peut signer. Ils ont regardé, ils ont dit où ? Alors je leur ai dit voilà, on va faire comme ça. Toi tu vas me poser la question. Moi je vais te répondre que c'est la fin. Mais pour le doute, c'était vendredi. Imaginez-vous j'avais Chapatratin. Et je lui ai dit, on va attendre jusqu'au mois de Shabbat. Si elle se réveille, sinon ça suffit. Et le père a signé. La fille est vraiment décédée malheureusement. Et j'étais dimanche à l'enterrement. Dimanche à 5 heures de l'après-midi, c'était l'enterrement. Et le matin j'ai été voir mon Raph. Je vais voir mon Raph qui est un grand décisionnaire. On a eu un débat à peu près une heure. Et à la fin il m'a dit, tu as pris une bonne décision. Je lui ai dit écoute Raph. Il y a des gens qui parlent avec ta parole. Et qui m'ont dit que ce n'est pas bien ce que je fais. Et je n'ai pas le droit de le faire. Et ils m'ont presque maudit. Je lui ai dit, mais eux, ce ne sont pas les parents d'un enfant qui va sauver sa vie par ça. Ce ne sont pas les parents d'une famille que la maman va sauver la vie grâce au Rhin. Je lui ai dit, et comme Akadosh Baruch Hu m'aime beaucoup. Et bien tu vas voir qu'un des gens qui a reçu la donation sera un Kharedi de Bnebra. Je ne savais rien du tout. Il m'a dit, je lui ai dit, tu verras. Tu verras. Je lui ai dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il va vous donner la leçon comme il faut. Parle bien. Le soir, c'est à 5 heures d'après-midi, le père il vient me voir. Je devais soulager la mer, imaginez-vous. Et il me dit, tu sais Raph, il y a un gosse à Bnebrak de 16 ans, elle lui a donné le foie. Cette famille qui a reçu le foie, pourquoi elle n'a pas dit non ? Pourquoi le Raph n'a pas dit non, non, non ? Pourquoi il a dit oui, oui, oui ? Il s'est sauvé pour sauver la vie. Mais moi, qu'est-ce que j'ai posé comme question ? Tuer une vie ou sauver la vie ? Non. Alors, dans la vie on reçoit des boungs comme ça, forts de quoi ? Oui, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sachez une chose. Et maintenant je vais vous dire le secret. C'est nous qui rencontrons notre miroir de vie. Quand on est dans cet état de recevoir deux réponses contradictoires, c'est un miroir. Si j'aurais mis ici un miroir et je mets le verre devant le miroir, maintenant qu'est-ce que vous allez voir ? Le plein ou le vide ? Le vide, le plein, ici. D'accord ? Parce que le miroir est là. Et maintenant, on va commencer à faire un débat. Moi, je vous dis que je vois ça. Et vous, vous me dites que vous voyez ça. Est-ce qu'on voit la même chose ? On voit le même objet. Mais vous savez quelle est la différence ? Nous sommes arrivés près du miroir. Et c'est pour ça que l'objet fait quoi ? Il se renverse. Tout ce qui est oui devient non. Tout ce qui est non devient oui. Ça, c'est une stratégie dans la vie de savoir. Stratégie. Que quand je suis très proche du miroir, tout est à l'envers. Qu'est-ce que je dois faire, vous savez ? Apprendre une bonne question. C'est difficile, hein ? Vous savez qu'est-ce que je dois faire ? Je dois envoyer un point dans le futur et me concentrer au-delà du miroir. Je ne veux pas savoir ce que le miroir dit. Mais si je rentre dans la question de oui et non, qu'est-ce qui va se passer avec moi ? Quand une personne est dans la contradiction et dans le doute, elle devient folle. C'est un discours intérieur qui est insupportable. Ce qu'on nous dit dans la paracha de cette semaine, c'est ne rentre pas dans le discours insupportable. Concentre-toi sur quelque chose qui est au-delà de ça. Regardez à la fin de Bilham. Malgré qu'il a béni le peuple d'Israël, soit disant mon oeil. A la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Bala Kiko. Envoie les filles de Moav. Fais un marché gratuit. iPhone, tout est gratuit. Ils nous prennent notre âme avec une petite cuillère et ils nous la mangent. Et les gens disent, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas sans. Casse-le. Et ça suffit d'être harcelé toute la journée et toute la nuit. Par quoi ? Par des messages qui ne devraient rien dire. Quelqu'un est mort maintenant en Australie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais j'ai eu 15 minutes de la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai besoin moi de voir tous ces morts-là autour de moi ? Accident de voiture. Et ils n'arrêtent pas de nous envoyer les messages négatifs. D'un autre côté, achète une villa. Achète une maison. Ah, tu ne travailles pas assez. Ah, ton salaire n'est pas assez. Ah, tu ne donnes pas assez d'éducation. Ah, qu'est-ce que vous voulez gérer ? Qu'on ait la pêche pour gagner de l'argent et acheter des choses ? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on soit déprimés ? Ou vous voulez qu'on soit très heureux ? Et en Israël, comme en Amérique, ils ont une tactique de nous rendre tous esclaves, malheureusement. Les emprunts. Vous avez vu ? Dans la rue. Prends soixante-dix mille. Prends cent mille. Prends cent cinquante. C'est gratuit. Ah, t'es d'accord ? On dirait que c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je te rappelle vraiment. Pas mille shekels virtuels dans la poche. Dix shekels, mais à toi. Avec les dix shekels à toi, tu peux acheter le pain. Mais il est à toi. Les dix shekels virtuels, tu achètes des habits au crédit. Tu achètes le manger au crédit. A la fin, tu n'as pas de quoi payer le crédit. En Israël, ça va vite. Ils vont les avocats. Tu as eu mille shekels de dettes après trois cents. Cent cinquante mille. Où ils sont venus ceux-là à la poêle ? De mille shekels, cent cinquante mille. Ribit tout ça, c'est la mafia. Comment le pays permet qu'on juge comme de la mafia ? Qu'est-ce qu'on est en Italie ? La banque, la banque elle pille avec les agents. Parce qu'il n'y a pas d'agent. Tu sais, la banque est très contente que tu ne payes pas. Mais bien sûr. Ils préfèrent. Ils disent, ah, c'est bien. Trois mille, on va faire 300 mille. Qu'est-ce qu'il y a demain ? C'est pour ça que mon rap disait, zéro dette. Mange pas. Fais rien, zéro dette. On n'a pas besoin de l'argent qui n'est pas. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte cher, vous savez ? La personne qui est sûre qu'elle va aller au tribunal recevoir la justice. Et qu'est-ce qu'elle reçoit ? La justice. Elle reçoit 100 mille shekels au lieu de mille shekels en trois ans. C'est bien. C'est une bonne affaire. On doit travailler autour de la poêle. En Israël, on doit à la mairie 2 mille shekels. Après un an, 150. Ce qu'il y a demain. Je mens, moi ? Je mens pas. Il faut payer. Pourquoi on est... Quand on va là-bas, on reçoit un boom dans la tête. Quel est le problème qu'on reçoit ? On se dit, c'est la justice ici. Oui, on tape à la porte. Alors, vous savez c'est combien en Erit d'Israël aujourd'hui ? La ribite, c'est les intérêts. Quand le Banque d'Israël vend l'argent, ils vendent l'argent aux banques. Vous savez pour combien de pourcentage ? 1,5%. Il n'y a pas d'inflation en Israël. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Alors ? L'argent est stable. D'accord ? S'il y a l'inflation, il y a des intérêts. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et pourquoi nous, ils nous vendent 14%, 30%, et 14 plus 30 plus 20 plus 50. Qu'est-ce que c'est ça ? Ils manipulent notre faute. Alors d'un côté, regardez, d'un côté, on va recevoir toute la journée, l'autre a été tué, l'autre a été pornardé, les gens qui sont en France sont sûrs qu'ici en Israël, tu marches dans la rue, un coup sur deux et quelqu'un meurt. Qu'est-ce que c'est ce baladin ? Et la Tikshore est le roi du monde. Après, ils nous disent, prenez les emprunts, parce qu'on est dans une dépression, en Israël tout le monde manque de vitamine D, on est dans la dépression tous, tout le temps. Et après ils te disent, achète, achète, compense-toi, achète, achète, achète. Mais rien ne t'appartient. Sauf quoi ? La dépression. Ça, c'est toi qui te l'ai fait toute seule. Pourquoi tu rentres dans la dépression ? T'es pas obligé. Iphone, tu peux fermer, il y a un petit bouton rouge là. Ça va chaleur. La télévision, il y a un bouton, je vous dis, les écrans en bas. Si vous n'avez pas connu le bouton, il y a en bas. On fait un petit truc comme ça. Aucun effort, ils disparaissent. Les démons, les films qui vont vous faire toute la nuit, réveiller ça. Oui, et le matin, la personne doit aller au travail. Vous imaginez un peu comment elle va au travail. Comme ça elle va au travail. Mais quand elle va au travail, dans le chemin au travail, elle voit les grandes affiches. Vous savez, ça coûte cher les affiches. Moi, je suis, ça fait déjà deux ans. Ça a commencé avec 58. Maintenant, c'est arrivé à 70 000. Lisez en bas, il y a 90 000. Sans garant, sans rien du tout. Tiens, cadeau. Qu'est-ce qu'il nous donne ? La mort. Parce qu'il faut rembourser l'argent que tu as gaspillé. Mais d'où tu vas rembourser ? Tu es déjà au découvert. Maintenant, c'est les bonnes affaires. Il nous devait 90 000. Il ne nous a pas payé, je ne sais pas quoi. Maintenant, il va nous devoir un demi-million. C'est une bonne affaire ou pas ? Et alors, pourquoi ils arrêtent ? Les gens du chouc noir en Israël. Pourquoi ils arrêtent ? Ils ne prennent pas, comme vous ? Mais eux, ils prennent la vie. Et eux, ils ne prennent pas la vie ? Oui, mais ils prennent la vie aussi. Il y en a un qui meurt avec un accident de moto. L'autre, il meurt avec un infractice du coeur. Il est parti, celui-là est parti, celui-là est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? À cause de nous. Et c'est pour ça que vous savez que comme j'aime beaucoup beaucoup les gens, et j'ai compris que ça y est, les gens ils sont en train d'avoir des vertiges dans la rue. Ils n'ont pas honte, vous savez, ce qui s'est passé à Nice. Paix à l'âme. Les gens qui sont partis là-bas, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont complètement fous. Ils ont montré, on dirait que les enfants n'ont pas de Iphone, ils n'ont pas d'accès. Ils ont montré les vidéos des caméras des hôtels là-bas. Vous montrez à des enfants de 10 ans, de 9 ans, où est la censure ? Les enfants voient ces choses tellement horribles, ils perdent le goût de vie. Ils ne peuvent pas manger, ils rentrent. Vous savez c'est quoi ça ? Dévalorisation de l'être humain. Perdre quoi ? La valeur de vivre. Être dégoûté de l'existence. C'est ça, c'est la raison qu'ils font ça. Pour que nous après on marche dans la rue, on se dit, alors on va se compenser comment ? Une nouvelle voiture en crédit. Et ils te disent, nouvelle voiture, 800 shekels. La personne elle va, elle est abrutie comme ça, elle a vu la mort de l'autre. Il dit, allez je vais faire un cadeau à ma femme. Ça ne fait rien, 800 shekels par mois, ça ne fait rien. Il faut vivre. Oui, 800 shekels, et 400 shekels, et 100 shekels, et 500 shekels, et 5 000 shekels, et 10 000 shekels. À la fin du mois, tu prends le salaire, tout va dans les vêtres. Vous savez combien de familles il y a comme ça ? Ils prennent le salaire. L'homme et la faim. Ils emmènent ensemble, disons, 15 000 shekels. Ils n'ont pas commencé le mois. Pourquoi ? J'ai fait ça en crédit, et l'autre je l'ai pris en deuxième crédit, et l'autre j'ai reçu juste un prêt. C'est une vie complètement à l'envers. J'ai écrit un livre depuis Abraham Avinu, de la Torah, qui donne l'importance de l'être humain vis-à-vis de Dieu. Le discours doit être, tu es unique, tu es un amour. Dieu t'aime avec une puissance qui est impossible. Tu es l'infini toi-même. Tu es une partie de la Cachemaroro. Quand quelqu'un est comme ça, il peut être affectueux, il peut avoir de la patience, il peut se contenter, parce qu'il est nourri par un amour infini. Mais quand la personne que Dieu nous en préserve, on regarde toute la journée des cauchemars, on entend des histoires, du Lachanara, du qu'est-ce que c'est ? Comment on peut vivre comme ça ? Et encore plus, quand on a les contradictions comme ça qui nous... Chutac ! Vous savez, prenez du fer, vous le tord de deux sens, qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse. Ça, c'est une des épreuves les plus dures qu'une personne peut passer. Mais il faut savoir que derrière cette épreuve, nous avons à avoir une vision élargie, écartée, de quoi ? On va voir mieux la vie, la réalité. Est-ce que c'est un cadeau ? Ou c'est... Pas un cadeau. C'est un grand cadeau. Être aveugle, c'est pas tellement bien. Être quelqu'un qui voit, c'est un grand cadeau. Plus on passe des épreuves dans la vie, et plus on comprend que les êtres humains sont des êtres humains. Et on comprend que tous les petits rêves qui nous ont fait manger quand on est tout petit, que la personne avec la barbe, c'est Elia, on a vie, et toutes ces chutouillotes-là, on se réveille un jour, on dit Elia, on a vie, c'est ton comportement, pas ton visage. Tu es un chef de banque, ça ne veut pas dire que tu ne voles pas. Tu es un docteur, ça ne veut pas dire que tu ne fules pas de la drogue. Maintenant, aïe 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 aïe, il y a des gens avec les yeux ouverts, ça... Les aveugles, on peut tous les prendre en troupeau, leur dire allez tout droit, tout droit, et tout le monde tombe d'une falaise. Ça, bravo, allez. Mais quand on est avec les yeux ouverts, on ne tombe pas de la falaise. Et moi je vous dis, je signe ça, qu'il y a beaucoup plus de gens bons que de gens mauvais. Et quand je vous dis beaucoup plus, mettez-vous dans une rue, et juste ne bougez pas, juste comme ça. Et maintenant, cherchez qui se dispute. On n'entend plus rien. Il n'y a plus de disputes dans les rues comme avant. Ça veut dire que la plupart des gens sont gentils. Marcher aujourd'hui dans la rue, c'est plus prudent qu'il y a 30 ans. Il y a même il y a 50 ans, il y a 30 ans, quelqu'un, à peine il touche, il frotte l'autre, on dirait qu'il lui a mangé son... Il y avait beaucoup plus d'agression. Pourquoi aujourd'hui, à moins, vous savez ? Parce que les gens sont dans une dépression internationale. L'être humain est dans la dépression internationale. On découpe les couples. On découpe les enfants. On découpe les industries. Tu vois quelqu'un, il a fait une affaire, il est dans un problème. Aide-le. Il donne un salaire à 20 personnes. Non, qu'il fasse faillite. Et les 20 personnes ? On s'en fout. Et de l'autre côté, il vous donne 100 000 shékennes. Allez, prends un prêt sans garant. Donne-lui cet argent. S'il y a tellement d'argent à donner. Donne à celui qui donne des salaires. Il est maintenant dans un petit trou. Eh bien donne-lui. Non. Lui, il va couler. Et eux, ils ne vont pas avoir d'argent, donc ils vont prendre des prêts. Ça, c'est casser l'âme de l'être humain. Parce que l'être humain, on dit le matin, Elokai nishama shenatatabi. Dieu, l'âme que tu m'as donnée, Théorai, elle est pure. Ataberata, c'est toi qui l'as créé. Atayetsavta, c'est toi qui l'as donné une forme. Va t'aller par table Kirby. C'est toi qui me la donne, qui me la rentre dans mon corps. Alors, on doit être heureux ou triste ? Heureux. Très heureux. Mais tu dis ce qui l'as, . Et après, c'est lui qui ouvre l'iPhone. Et ça commence based on a un truc. Et tu dois aller signer une affaire d'un million de dollars. Tu signes ? T'as perdu un million de dollars, mon frère, qu'est-ce que c'est ça ? Non, je suis dans une dépression, regarde où tout le monde meurt, je ne peux pas travailler. Tu as été piégé. Dans quoi ? Dans un endroit qui s'appelle HIPPACROOT. Ouvre les yeux et regarde ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501